Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs ! Bon, cette petite vidéo sera sur mon séjour dans les Pyrénées et après je remonte vers Mont-Marsan, tout en redescendant après. Voilà, donc une petite balade dans les Landes. Bien sympa d'ailleurs aussi, mais bien chaud ! Et en plus, tout à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour trouver mes spots. Allez, bon visionnage ! Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner ? Allez, un petit clic ! Bonjour à tous ! Bon, ben voilà, dans les Pyrénées, pour la visite d'une bergerie, pour toute la journée, enfin une bonne partie de la journée. Franchement, magnifique ! Nous sommes à la Pierre Saint-Martin, donc tout en haut, et je suis à 1730 mètres d'altitude. Voilà, passer la journée ici, c'est magnifique ! Il y a un bordeur, c'est une petite femelle ! Elle est toute petite ! Pour la journée, pour visiter un petit peu, voir un petit peu le métier de berger dans les Pyrénées. Et voilà, je suis accompagnée de mes amis. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les images. Allez, on regarde ça ! Sous-titrage ST' 501 On voit la mer de nuages ! Regardez partout ! C'est pas le ciel ! Là aussi, la mer de nuages ! Ça se mélange avec le ciel, c'est incroyable ! Donc, bien au-dessus des nuages de la vallée ! C'est magnifique ! Regardez un petit peu le paysage derrière moi ! C'est super beau ! Donc là, on a assisté à la fabrication du fromage de brebis. C'était difficile pour filmer, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de film là-dessus, parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans cette petite cabane. Donc, très difficile pour filmer, mais très intéressant par contre. Donc là, moi, je suis sortie, parce que ça fait trois quarts d'heure que je suis debout là. Donc là, j'ai préféré aller voir le paysage. Ah oui, vous avez été aussi nombreux à me demander des nouvelles de mon drone. Ben, pour l'instant, tout va bien. Je lui ai fait faire trois, quatre vols, voire, ouais, peut-être quatre, cinq d'ailleurs. Et tout va bien ! Un abonné m'a donné une idée. C'est vrai que mon petit drone n'a pas du tout de surnom. Donc, si vous avez une petite idée de surnom, pour lui, il est tout petit. Je l'appelle mon petit drone, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas terrible. L'abonné qui m'a donné cette idée, lui, il a pensé à Phénix. Oui, c'est sympa aussi. Si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas, aidez-moi à lui trouver un petit surnom. Bonjour à tous. Je viens de quitter Oloron, où j'ai passé une petite semaine chez mes amis. Vraiment très agréable. On est venu pique-niquer au plateau de Benou, où je suis passée l'année dernière. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Je vous laisse aller voir la vidéo juste là. Oui. Ah non, c'est ce côté-là, je crois. Oui, oui, c'est ce côté-là. Donc, j'ai passé la nuit ici. Très agréable, très silencieuse. Mais franchement, pas un bruit. Là, j'ai un petit peu ce qu'on appelle avoir la tête dans les nuages. C'est en train de monter tout doucement. Il va faire super beau aujourd'hui. Et puis, moi, je vais reprendre un petit peu la route. Bon, tout doucement, hein ? Tout doucement, je vais reprendre la route. Je vais redescendre déjà d'une et peut-être me diriger vers Marmande. L'autre problème ici, c'est très, très bien. C'est très silencieux. Mais je n'ai aucun réseau. Donc déjà, je vais regarder tous les messages pour voir un peu où je vais me diriger. Parce que ça va dépendre de certaines choses. Bon, ben voilà. Je vais finir mon petit café qui se trouve ici. Et puis, ben, continuer à profiter de ce beau paysage. Bon, bien, me voilà arrivée. Je suis à Villeneuve de Marsan. Oui, pas loin de Mont-Marsan. Je remonte. Les températures ne sont plus du tout les mêmes dans les Pyrénées. Il faisait bien frais encore. Mais alors ici, c'est étouffant. Ouh ! Il y a une petite brise qui passe. Ça va ? Non, mais regardez. Il y a des poubelles de partout. Là, je suis... Vous avez vu où je suis ? Il est juste là. Donc, c'est une aire de pique-nique. Tranquille. Non, mais regardez quand même. Il y a des poubelles de partout. Alors. Les gens trouvent le moyen de laisser ça là. Voilà. Avec le paquet de clopes. Ah oui, pas vu. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire 10 mètres. J'ai la poubelle qu'elle a. Il y en a une deuxième là. Une troisième là-bas. C'est quand même extraordinaire. Sans compter les papiers par terre. Mais les gens. Bref. Moi, je me dirige pas loin de Marmande. Et ouais. Je vais peut-être craquer. Je vais peut-être craquer. Je ne sais pas si j'en dis plus ou pas. Je ne sais pas. Ah non. Je filmerai peut-être. Oui. Demain, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Chez des gens. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Sur une des vidéos. Et puis. Bah écoutez. Je vais peut-être filmer demain. Je vais voir. Non. Je n'en parle pas. Parce que je ne sais pas si ça va se faire. Donc. Hein. Je filmerai demain. Vous. De toute façon. Ça sera. Vous allez voir la fin de cette vidéo. Et ça sera peut-être juste collé derrière. Donc. Ça va. Vous n'allez pas attendre longtemps non plus. Moi, je vais attendre 24 heures quand même. Bon. Voilà. Petit coin sympa. C'est dommage maintenant. Je suis au soleil. Tout à l'heure, j'étais à Londres. C'était bien. J'ai une envie. De ressortir là. Hop. Rentrer là. Mais ça, c'est une piste cyclable. Et venir me mettre là. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas bien de faire ça. Oh. Je vais rester là. Je vais rester à Londres là. Parce que dehors. Il fait bon à Londres. Mais là. Dans le fourgon. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et j'ai choisi. Cette petite terre de pique-nique. Parce que surtout. Il y a un point d'eau. Qui est juste là. Je vais chercher. Bon. Ça va. Je n'ai pas cherché longtemps. Il est quand même bien accessible. C'est ce que je vais faire. Comme il y a un point d'eau. Je vais remplir. Les deux bouteilles d'eau. Pour pouvoir avoir de l'eau. Un petit peu en avance. Bon. Ça va. Il me reste encore. Trois bouteilles. Dont une au frais. Voilà. Bon. J'essaye de faire gaffe. De bien gérer l'eau. Parce que. Avec des chaleurs comme ça. Il faut quand même. Arriver à gérer tout ça. Exactement. Bon. Eh bien. J'ai changé de place. Parce que ici. Je suis. À l'ombre. Enfin. Plus ou moins. Ouais. Parce que c'est juste un arbre. Je vais vous le montrer. Voilà. Qui est juste là. Et grâce à lui. J'ai l'ombre. Parce que tout à l'heure. J'étais garée. Exactement. Là. Et là. J'étais près de la route. Même s'il n'y a pas beaucoup de passage. Je préfère. Être de ce côté là. Et puis demain matin. Ensuite. Laissez-la. Puisque. Où est-ce et là. Là c'est là. Donc. Je préfère. Ne pas voir le soleil. Directement. Sur la porte. Ce qui me permettra. Effectivement. De pouvoir. Respirer. D'être à l'ombre. De ce côté là. Et je pense que là. Ça va être bien. Oui. Vu que le soleil. Commence à se coucher. Je vais en profiter. Pour arroser. Mon petit basilic. Et on va l'enroser. Mon petit pépère. Et on va l'enroser. Pour que mon petit pépère. J'en sais rien. Voilà. Bonjour à tous. Bon ben voilà. J'ai bien dormi dans mon petit coin là. Tout est assez agréable. Vraiment. Le soir. Personne. C'est un bon silence. C'était très bien. Bon ben là. Je me dirige. Et ben. Pour. Pour la petite surprise. Enfin surprise ou pas. Ça je ne sais pas encore. Mais bon. Pour mon petit rendez-vous de ce soir. J'ai trouvé. Un petit spot. Qui a l'air d'être bien sympathique. Au bord de la Garonne. Donc. Je vais. Aller voir ça. C'est pour ça que je pars de bonheur. Éventuellement trouver. Une place. Parce que. Ben. Ça a l'air. Vraiment sympa. De l'ombre. Au bord de la Garonne. Donc. Voilà. Enfin non plus. Attends une fois. Faut s'y rendre. Eh bien. Me voilà. Arrivé. Je suis donc. À Fourquais-sur-Garonne. J'ai trouvé. Un petit coin. À l'ombre. Parce que. J'avais vu. Le parking. Là. Auprès de la Garonne. Mais c'était. Plein. 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 Donc. Tant pis. Pour la Garonne. Là. J'ai trouvé. Un petit coin. À l'ombre. C'est de m'avancer. Un peu de plus. Parce que là. Je ne suis pas bien. Garé. Mais bon. C'est juste. Déjà. Pour manger. Passer. Un petit après-midi. Puis après. J'irai. À mon. À mon rendez-vous. Là. Il y a un petit vent. Oh. Ça fait du bien. Il fait très très chaud. Bon. Allez. À tout à l'heure. Je vais manger. Bon. Eh bien. Comme j'ai quelques heures à tuer. Je vais faire un petit peu de bricolage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Mon ventilo. Il marche que lorsqu'il est branché sur USB. Sur une prise USB. J'ai décidé de mettre deux vis là et de pouvoir l'accrocher là. Mais juste de temps en temps que je puisse le retirer. Donc je vais regarder déjà si j'ai les vis qu'il faut. Pour que ça puisse passer dans ces trous là. Voilà. Comme ça. Je le pose. Et quand je veux le mettre dans la salle à manger. Je pourrais. Maintenant. Je vais quand même regarder si j'ai les vis adéquates. Ce n'est pas gagné. Bon. J'ai trouvé les deux vis. J'ai fait un essai. Ça passe dans le trou. Nickel. Voilà. Hop. Orientation différente. Et comme ça. Je peux le retirer. Pour le mettre dans le salon. Bon. Je suis bien contente de mon petit bricolage. Ça a pris cinq minutes. Mais. Si on avait besoin. Ah oui. Je suis contente. Mais il m'en faut peu. Pour être heureux. Titititit. Bonjour à tous. Bon. Ben voilà. Je vais reprendre la route. Ah oui. Mon petit rendez-vous d'hier. Ben génial. Génial. Mais. Vous ne verrez pas d'image. Parce que j'ai complètement oublié de filmer. J'étais sur le coup de l'émotion. Une très bonne émotion. Vous inquiétez pas du tout. Donc. En fin de compte. Je dois revenir ici. Vers le 20. Le 21 août. Et ben. Je vais vous montrer tout ça. En une vidéo. Voilà. Enfin. Pas que ça. Mais voilà. Principalement. Ce sera ça. Donc. Je ne vous en dis pas plus. Bien sûr. Il y a certains qui doivent se douter. Mais. Je ne vous en dis pas plus. Là. Je reprends la roue. Je vais redescendre vers Montmarsan. J'ai. J'ai cru voir un petit coin sympa. Mais. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Donc. On va bien voir. Je vais faire quelques courses. Et puis. Directement. Je vais me rendre ce petit coin. À l'ombre. Où il y a de l'eau. Je suis pas loin de Montmarsan. J'ai trouvé un petit spot. Qui est très agréable. À l'ombre quand même. Même s'il y a quelques petits rayons de soleil. Mais ça va. Il fait une chaleur étouffante. Logiquement. Le spot. Devrait avoir une rivière. Je dis bien logiquement. Parce que. Tellement que tout est sec. Et bien la rivière. Est sèche aussi. Voilà. Pas de rivière. Là il y a un plus grand bras. Tout est sec. Il n'y a rien du tout. Pourtant sur. Par Fortnite. Ce que j'ai trouvé ce spot. Par Fortnite. Et bien. Les photos étaient sympas. Une rivière. Avec une petite cascade. Tout ça. Et bien non. Pas d'eau. Pas d'eau. Donc. Ben oui. Je suis garée. Là derrière. Et là. Il y a un petit chemin. Je vais le suivre. Parce que peut-être. Il y a un emplacement. Plus loin. Donc. Ça me permet de me balader. Parce que j'ai essayé de dormir. Impossible. Ça je crois que je vous l'ai dit déjà. Impossible. Il fait trop lourd dans le fourgon. Tout est ouvert. Mais il n'y a pas d'air. Rien. Il n'y a pas une feuille qui bouge. Par contre là c'est crade. Oh là là là. C'est grave. Allez. Je passe outre. Je ne suis pas là. Pour faire le ménage de monsieur et madame. Tout le monde non plus. Mais c'est un sacré chemin. Bon. Je vais aller jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Oui. Beaucoup me demandent comment je fais pour trouver des spots sympas parfois. Aujourd'hui il est sympa mais malheureusement il n'y a pas d'eau. Comme je disais. Pour trouver. Vous connaissez tous par Fortnite que je vous montre ici. Ça je pense que tout le monde connaît. Il faut savoir lire. Moi je regarde déjà le descriptif. Les photos. Et puis je lis les avis des personnes. Il est vrai que je ne laisse jamais d'avis. Et puis quand je trouve un spot super bien. Je le mets en favori. Comme ça si je repasse dans la région. Je sais que là c'était pas mal. Et puis sinon pour trouver les spots autrement. Et bien. Le long de la route. Comme je vous disais. Ben voilà. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Regardez. Tiens là. C'est pas mal. Ou faire comme moi. On se gare quelque part. Et puis on avance. On avance. Voilà. Et puis des fois on trouve vraiment des trucs super. Parce que là. Je suis sur un chemin. Vous devez le voir derrière moi. On peut rouler. Tranquille. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quoi se garer. Justement. Donc on va. Je vais à pied. Et je repère les lieux. Et souvent je trouve un endroit. Et bien. C'est pas mal. Quoique là il y a des traces. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je suis en train de me balader. Vous l'avez vu. Bon. Sauf que là il y a quand même des traces. Bon. Des chips. Voilà. Ben là c'est les toilettes publiques. Vous voyez. C'est encore. C'est dommage. Parce que là. Pour se garer. Ça serait pas mal. Quoique là il y a une grosse racine. Voilà. Repérer les lieux à pied. Ça permet effectivement. De se donner une idée. Ben non. Là c'est les toilettes publiques. Il y a du papier partout. Et puis là la grosse racine. Je continue mon chemin. J'ai le temps. C'est l'avantage. D'être à la retraite. De prendre la vie comme ça. Comme un long fleuve tranquille. C'est exactement ça. Et quand on voit quelque chose. On s'arrête. On prend le temps d'y aller. Si c'est un petit chemin. Un petit conseil. Ne rentrez pas. Avec votre véhicule sur le petit chemin. Parce que si vous ne pouvez pas faire demi-tour. Ça peut être bien galère. Pensez à vous garer quelque part. Et puis allez repérer les lieux tranquilles. À pied. Si vous avez des vélos. Ben vélo. Moi je n'en ai pas. Ouais. Pas de vélo. Je n'ai pas de trottinette. Ben ouais. J'ai des jambes. Donc je profite de mes jambes. Ça leur fait pas de mal. Voilà comment on trouve un spot par soi-même. Donc j'ai pris le chemin. Et puis là qu'est-ce que je vois. Une belle petite clairière. À peu près plat. Sous les arbres. Et ben voilà. Et là il y a de quoi se garer. Et là tranquille. Parce que je vais être à 700 mètres de la route. Là. C'est vraiment pas mal. Voilà comment on trouve un spot. Il faut se bouger. Il faut être patient. J'étais prête à faire demi-tour là. À 20 mètres. Et à ce coup j'ai vu au loin. Cette petite clairière là. Et ben voilà. Là il y a de quoi. Je vais pas venir. Parce que là j'ai vraiment la flemme. J'ai mon montage à faire. Et je suis pas du tout en avance. Mais alors pas du tout. Avec cette chaleur là. J'avoue que. Ça me fatigue. Faire les montages. Être enfermée. C'est difficile. Mais bon. Il y a pire dans la vie. C'est sûr il y a pire. La base. Park for Night. En deux. Si ça me plaît pas. Donc le site de Park for Night. Et ben. Je regarde avec Google Maps. En satellite. Et j'étais en train de dire. Qu'effectivement. La petite clairière. Avec Google Maps. Vous la verrez pas. Avec les arbres. C'est impossible. Et quand je vois qu'il y a un petit chemin. Un petit truc comme ça. Qui est pratiquable. Bien sûr avec le véhicule. Et ben je m'y rends à pied. Parce que là pour faire demi-tour. Hein. S'il n'y a pas les petites clairières. C'est pas la peine. Donc. J'y vais toujours à pied. Et je repère les lumières. Déjà voir si c'est pas qu'à vos sables. Si je peux passer avec Yellow. C'est en faire. Je suis en train de me faire bouffer de partout. Enfin. Allez. Je vais prendre sur moi. On parle de ce pot. Et puis il y en a qui me dit. Oh. Mais tiens. Là-bas. Si tu vas par là. T'as 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 t'as. Et puis toi aussi. Moi je le mets pas sur Parfondite. Les points que je trouve. Je me les garde. Et lorsque je rencontre des personnes. Des belles personnes. Là effectivement. Je leur dis. Tiens là. À tel endroit. J'ai trouvé tel endroit. Enfin. J'ai trouvé un spot qui était pas mal. Et voilà. Je donne les coordonnées comme ça. Bon. Eh bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Surtout. N'hésitez pas. Mettez-moi un pouce. Et puis si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Oui. Juste là. Ouais. Ça c'est toujours agréable. Vous avez vu l'endroit où je suis là ? Vous avez vu cet endroit là ? Ça. Ça fera partie de la prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires. J'y réponds à chaque fois. Oui. Oui. Puis si vous trouvez le petit surnom pour mon drone. Ça sera encore mieux. Portez-vous bien. Vadrouillez bien. Et à la semaine prochaine. Ciao. Oh. Oh. Oh.